Oui, c'est ça, bravo! Les familles étaient au rendez-vous pour le retour du zoo musical de l'Orchestre symphonique de Québec, après une pause de quatre ans de cette activité préconcert. Bien sûr, comme tout le monde, bien sûr, il y a eu la pandémie pendant cette période-là, mais là, c'était vraiment important pour nous de revenir avec cette activité-là qui est tellement appréciée. On est vraiment dans la découverte de l'instrument, la production du son, donc avoir un premier contact avec cet instrument-là, autant que possible, arriver à produire son premier son. De la harpe au tambour, en passant par le bassin, les trois grandes familles d'instruments étaient représentées. De belles découvertes en perspective. C'était très impressionnant quand même d'essayer ça, puis j'ai vraiment beaucoup aimé. J'aime beaucoup la musique parce que c'est surtout qu'est-ce que ça nous fait vivre comme émotions, j'aime vraiment beaucoup ça. Garçons et filles font la file pour essayer votre instrument. Est-ce qu'il y a beaucoup d'harpistes masculins aussi? Il y en a de plus en plus. J'enseigne et j'ai des étudiants, j'ai des étudiants, des élèves, j'ai des élèves garçons, alors c'est un instrument qui attire les garçons comme les filles, maintenant. As-tu un instrument préféré dans ceux-là? Euh, oui, la batterie. Pourquoi? Parce que c'est comme si je joue un peu du rock, puis j'aime le rock. Donc, l'activité aujourd'hui, tu mettrais quelle note à cette activité-là? 10 sur 10. On est dans le mois des droits de l'enfant. Peux-tu me parler d'un droit des enfants que tu trouves particulièrement important? Je trouve ça important que les enfants puissent aller à l'école, parce que tout le monde mérite d'aller à l'école puis de pouvoir apprendre des filles. Que les enfants puissent parler, qu'ils puissent s'informer. Le prochain zoo musical de l'OSQ aura lieu le 2 décembre, en prélude du concert de Noël, qui sera donné gratuitement au pavillon La Sonde du Musée national des beaux-arts du Québec. Ici Valérie Cloutier, Radio-Canada, Québec.